Bondoukou, la capitale du Gontougou, dans l'est ivoirien. Une population de près de 78 000 habitants, à moitié jeunes et un constat. La question de l'emploi, une préoccupation. La majeure partie de jeunes souffre de cette question-là. Beaucoup de jeunes nous parlent toujours du financement du projet, mais à notre niveau, on ne voit rien. En tout cas, Bondoukou, il n'y a pas d'emploi ici. En dehors de l'achat d'Anaka, d'Akajou, en dehors de ça, il n'y a rien qui fonctionne ici. Peu de perspectives selon certains jeunes, mais ne leur parlez pas de projet. Dans la grisaille, il y a ceux qui refusent de baisser les bras. Aliyou est apicié depuis plusieurs années. Il espère bénéficier d'un appui. Cette opportunité, Yakouba l'a eue. Pour étendre son commerce de textiles, il a bénéficié d'un soutien du ministère de la promotion de la jeunesse. J'ai monté mon projet, j'ai reçu le fonds Agir, qui m'a renfoncé. Effectivement, grâce à Agir, aujourd'hui, je m'en sens bien. Un bénéficiaire du projet Agir pour les jeunes, bien heureux de recevoir la visite de Sidi Touré, le ministre de l'Emploi des jeunes, à la rencontre des jeunes du Go2Go, dans le cadre de la deuxième édition des rendez-vous avec les jeunes. Pour ceux qui veulent bénéficier du financement, il faut s'inscrire sur la plateforme, qui est le 3fadouv.emploijeune.ci. Et à partir du moment où on dépose son projet, on est suivi par un conseiller projet, comme on est suivi par un conseiller emploi, lorsqu'il s'agit de chercher un emploi à ce niveau. Présentation de plateforme Emploi Jeune, visite aux associations et panel sur la protection des jeunes face aux vices de la vie. Tout un programme, mais surtout des échanges francs entre la tutelle et les jeunes du Go2Go. Beaucoup de choses sont faites par le gouvernement. Il était bon que les jeunes le sachent. Ils nous ont dit leurs préoccupations. Nous avons essayé de répondre avec des experts, choisis sur le volet, au niveau local ici, qui connaissent la réalité des jeunes, mais aussi des experts au niveau national. Je pense qu'ils en sont sortis satisfaits. Quand je viens assister à un tel événement, c'est pour savoir réellement quelles sont les opportunités qui sont faites à la jeunesse. Et aujourd'hui, d'autres symptômes ont été trouvés. La protection de la jeunesse, le sida qui a été abordé, la drogue. Les rendez-vous avec les jeunes, la deuxième édition dans le Go2Go, caractérisée aussi par des actions de civisme, telles le salut aux couleurs et le planting d'arbres pour une future génération écolo. L'initiative sera poursuivie dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Ils sont une quarantaine à avoir bénéficié du projet Agir pour les jeunes dans le Go2Go depuis son lancement en 2015.